Salut, salut, chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, je sais que vous allez très bien. Alors, et enfin, je suis arrivé au Brésil, oui, depuis hier soir. Alors, dans cette courte vidéo, nous allons parler de ce qui se prépare encore sous tapis. Quand j'ai fait cette vidéo-là, les bonnes informations pour vous en crypto-monnaie, pour ne pas faire d'erreur, les gens ont négligé. Quand j'ai fait cette vidéo-là, celle-ci, est-ce qu'un adieu de 13-24, les gens ont négligé. Je vais donner le nom de cet échangeur qui sont en train de partir et la stratégie sur laquelle, la stratégie qu'ils sont en train d'adopter. Je vais tout vous dévoiler ici, ce qu'ils sont en train de faire pour montrer qu'ils sont déjà en train de partir. Ou peut-être qu'ils ont des soucis, mais qu'ils ne veulent pas les dire ouvertement, tels qu'ils sont. Et je vais aussi vous dire une autre nouvelle, très importante. Quelle stratégie aujourd'hui, les échangeurs doivent adopter parce que la guerre est très rude, très, très, très rude. Alors, je tiens d'abord à dire bravo et merci à toutes les personnes qui ont participé en notre confraternisation de Ouaga 2022. Nous nous préparons déjà pour l'édition de 2023 qui serait dans quel pays, on ne sait pas encore. On va donner la liste des pays et la communauté votera. Alors, si vous n'êtes pas encore dans ce channel, les gars, si vous n'êtes pas encore dans ce channel, Telegram, tapez channel, cliquez pour gagner. Donc, je le suis en dessous de cette vidéo. Vous devez rentrer là-bas. Abonnez-vous à ce channel parce que chaque jour, on envoie de nouveaux articles. Regardez. Chaque jour, dans notre channel, on poste une information en temps réel sur des événements en crypto. Donc, nous avons notre blog, cliquez pour gagner.com slash blog. Si vous voulez faire une annonce aussi pour une publicité, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. En dessous, c'est la vidéo. Nous allons laisser notre email pour ceux qui veulent un partenariat. Et aussi, notre groupe Telegram. Rentrez dans le groupe Telegram. Il y a 14 000 ici. Mais on n'a seulement que 4 600 ici. Alors, si vous voulez déclicter pour gagner, pour avancer vite, partagez le lien de son groupe Telegram, le lien de son channel Telegram et sa chaîne YouTube et tout ce que nous faisons pour que le monde soit informé. Alors, hier, moi, ce n'était pas un supplice pour moi parce que dans cette vidéo, ici, les bonnes informations, dans cette vidéo, je pense que j'ai déjà brossé rapidement. Je crois bien, oui, ici. J'ai déjà brossé rapidement. Ici, voilà. Dans cette vidéo, tous les échangeurs de crypto-monnaies sont en pleine investigation. Tous les échangeurs. Et je vous ai dit ici, dans cette vidéo, que seulement ceux qui ont l'intention de rester, qui vont résister à cette tempête. Et nous avons vu 1324 qui est en train de partir de certains pays, déjà. Nous avons vu hier Hotbit. Ne soyez pas étonnés. Il y aura même des gros échangeurs qui vont partir. Ne soyez pas étonnés. Ah, attention. Donc, actuellement, là, on nous dit qu'ils nous disent qu'il y a un des anciens membres de leur boîte qui a eu un problème et qu'elle s'est passée et le problème a répercuté sur leur entreprise. Ils sont en train de faire des investigations. Mais ils n'ont qu'à donner le nom de cet employé-là. C'est simple comme bonjour ou bien. Ils n'ont qu'à nous dire dans quoi il est, il s'est impliqué. Ils n'ont qu'à été clair. Ils disent qu'ils ont bloqué les trades, ils ont bloqué les fonds, ils ont bloqué les dépôts, ils ont bloqué tout pour le moment, le temps de faire des investigations. Espérons qu'ils puissent revenir, mais ça n'en sent pas bon. Et rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe ? Quand je fais une autre vidéo, c'est 15-24. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas encore abonné, vous allez relater beaucoup de choses sur ces chaînes. La stratégie actuellement, c'est quoi ? Première stratégie, ils disent qu'ils ont souffert. Les échangeurs, les stratégies qu'ils vont employer maintenant. Vous allez voir, il y a certains échangeurs ou bien certains platforms qui vont dire qu'ils souffrent d'une attaque. On les a volé tous leurs fonds. C'est le premier alibi, ça. Deuxième alibi, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont commencer par le délisting de certains crypto-monnaies. Quand l'échangeur ne commence pas à délister trop de crypto-monnaies, sachez qu'elle est en train de partir. Quand l'échangeur ne commence pas à délister leur projet, pas leur projet mort. Le projet qui existe toujours. Et ces projets-là sont des gros projets qui sont sur le marché. Sachez qu'elle est en train de partir directement. Parce que prendre soin des systèmes de sécurité et de tout cela, c'est difficile pour eux. Troisième point, ils vont dire, comme ce qu'ils sont en train de dire avec Hotbit ici. Ces échangeurs-là, ils vont dire simplement qu'ils ont un problème avec le gouvernement, avec les investigations. Mais ça leur donnait grand détail parce qu'ils savent que vous ne pouvez pas aller au vif du sujet. Donc, prenez-en compte les trois sujets. Premier, quand un échangeur souffre trop d'attaques, après ils vont dire bye bye, ciao. Beaucoup sont partis comme cela. Après, il n'y a qu'un échangeur ne commence pas à délister trop de crypto-monnaies. Ça ne commence pas à être trop suspect. Surtout les crypto-monnaies qui ont un bon volume de négociations sur le marché. Quand un échangeur ne commence pas à dire qu'ils sont en investigation, sans donner assez de détails, alors sachez qu'il y a un problème. Alors, c'est jusque le début d'une danse. Beaucoup d'échangeurs que nous connaissons vont suivre le rythme. Même des grands vont en souffrir. Alors, je vous ai déjà prévenu. Ne vous venez pas dire comme je ne vous ai pas prévenu. Alors, deuxième sujet qu'on va débattre ici, qui est un sujet très intéressant, qui devient la concurrence, je peux dire, des échangeurs, c'est les banques. Ce que les échangeurs n'ont pas pu faire, les banques sont en train de le faire à leur place. PicPay, c'est un échangeur, c'est une banque digitale comme Nubank. Alors, comme Mercado Bitcoin, donc sur le territoire brésilien. Ils ont décidé, cette banque digitale a décidé, après avoir offert à ses clients d'acheter, de vendre des crypto-monnaies dans la banque, en elle-même, ils ont décidé de mettre en place une plateforme, un échangeur. Un échangeur pour quoi ? Le public brésilien. Donc, ça veut dire simplement que quoi ? Ça veut dire simplement que ce que les échangeurs qui sont en train de partir comme ceux-là, devaient faire être une banque digitale, relier la banque digitale avec leurs échangeurs, pour avoir plus de liquidités, pour être, voilà, fonctionnaires, toujours opérationnels. Ils n'ont pas pu faire. Donc, voilà ce que les banques digitaux sont en train de faire actuellement parce qu'elles sont arrivées trop tard dans un monde déjà trop vieux, mais elles ont compris ce qu'elles doivent faire pour s'améliorer. Alors, Itao, il y avait une banque traditionnelle sur le territoire brésilien, Itao, qui pense lancer un échangeur pour ses clients des actifs comme le Bitcoin. Donc, ça veut dire que les échangeurs que nous connaissons actuellement, voilà, si elles ne s'actualisent pas, ne se modernisent pas, on va leur dire au revoir très bientôt. Alors, beaucoup de prudence en ce moment. En ce moment, nous voyons le Bitcoin, on va voir le Bitcoin, nous voyons le Bitcoin, et rapidement, dans un verre, et aussi l'Ethereum, je tiens à vous informer, l'Ethereum, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'avancer dans les mises à jus de l'Ethereum, mais cela ne veut pas dire que c'est fini à 100%. Attention, ils sont en train de prendre tout leur temps parce qu'ils ont besoin vraiment de ce temps-là. à la moindre erreur, c'est tout un écosystème qui tombe. Donc, ceux qui sont spéculés sur l'Ethereum, c'est bien, mais prudence, à la moindre erreur, d'une mise à jour mal faite sur le main net, c'est fini. Ça serait sûr qu'il y aurait un gros problème. Alors, voilà les informations que je vais vous apporter. Abonnez-vous, surtout, activez la communication, rentrez dans le channel pour être informé des actualités de temps en temps, des news de temps en temps que nous allons poster et rentrez dans notre groupe Telegram pour qu'on puisse discuter. Laissez un commentaire de la vidéo ce que vous en pensez et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.